Salut à tous, c'est Marie-Charlotte de la médiathèque. Aujourd'hui, je reprends mon super livre de contes pour vous raconter une nouvelle histoire. Vous êtes prêts à écouter ? Alors, on va d'abord déverrouiller les oreilles pour bien entendre l'histoire, verrouiller la bouche parce qu'on n'en a pas besoin pour écouter, et surtout, ouvrir son cœur pour que l'histoire vienne s'y loger. C'est bon, vous êtes prêts ? Vous êtes bien installés ? Eh bien, c'est parti, mon histoire s'appelle la princesse grenouille. Il était une fois un roi qui avait trois fils. Un jour, il leur dit, mes fils, il est temps de vous marier. Voici pour chacun de vous un arc et une flèche. Vous allez tirer dans une direction différente, et vous prendrez pour femme celle qui ramassera votre flèche. Chacun tira sa flèche, puis alla voir où elle était tombée. Celle du fils aîné était tombée dans le jardin d'un général, et la fille du général l'avait ramassée. Alors, le fils aîné lui demanda de l'épouser. La flèche du deuxième fils était tombée dans la cour d'un marchand, et la fille du marchand l'avait ramassée. Alors, le deuxième fils lui demanda de l'épouser. La flèche du fils cadet était tombée loin, très loin, dans un marécage. Longtemps, il la chercha en se disant, « Hélas, ma flèche est tombée dans un marécage. Comment trouver une femme ici ? » Tout à coup, il entendait une petite voix qui disait, « Prince Simon, voici ta flèche ! » Il regarda autour de lui, personne. « Prince Simon, regarde à tes pieds ! » dit la petite voix. Il regarda par terre, et vit une grenouille qui tenait sa flèche dans sa bouche. « Merci, petite grenouille, d'avoir trouvé ma flèche ! » lui dit-il. « Je suis très heureuse de t'avoir rendu ce service ! » répondit doucement la grenouille. « Et j'espère que je serai une bonne épouse pour toi ! » « Quoi ? » s'écria le prince Ivan. « Tu crois que je vais t'épouser ? » La petite grenouille le regarda avec des yeux si brillants qu'on aurait dit qu'ils étaient pleins de larmes. Elle lui dit, « C'est moi qui ai trouvé ta flèche ! Et tu ne veux pas m'épouser ? » Alors, le prince Ivan prit la grenouille et retourna au palais. Les trois fils revinrent devant le roi et chacun raconta comment il avait retrouvé sa flèche. Puis, les deux aînés présentèrent leurs fiancés qui firent de belles révérences au roi. Quand vint son tour, Ivan sortit la grenouille de sa poche et dit, « C'est elle qui a trouvé ma flèche ? » « Alors, mon fils, il faut que tu l'épouses ! » Le roi dit à ses fils, « Je veux savoir laquelle de mes belles filles est la plus habile. Demandez à vos épouses de tisser un tapis. » Maintenant qu'elles étaient princesses, les filles du général et la fille du marchand ne voulaient plus travailler. Elles commandèrent, « Nourrice, tisse un tapis pour le roi ! » Maintenant qu'elles étaient au service d'une princesse, les nourrices ne voulaient plus se fatiguer à tisser. Elles commandèrent, « Servante, tisse un tapis pour le roi ! » Alors, les servantes se dépêchèrent de tisser un tapis, mais elles n'étaient pas très habiles. En entendant l'ordre du roi, Ivan se sentit très triste et rentra chez lui en pleurant. La petite grenouille s'avança à sa rencontre en sautillant, « Oh ! Mon gentil prince, pourquoi pleures-tu ? » demanda-t-elle. « Les épouses de mes frères font tisser de beaux tapis pour le roi à mon père. Mais toi, tu ne sais pas tisser ? » dit Ivan en soupirant. « J'ai promis d'être une bonne épouse pour toi et je ferai tout ce qu'une bonne épouse doit faire, » répondit la grenouille. « Va te coucher et dors tranquille, je m'occupe de tout. » Pendant qu'Ivan dormait, la princesse quitta sa peau de grenouille et se transforma aussitôt en une belle jeune fille. Elle ouvrit la fenêtre et vit une araignée qui tissait sa toile dans l'embrasure. Elle demanda, « Araignée de la nuit, s'il te plaît, donne-moi un peu de ton fil de soie. » Et l'araignée lui donna du fil de soie. Puis elle dit à la lune, « Lune de printemps, s'il te plaît, donne-moi un rayon d'argent. » Et la lune lui donna un rayon d'argent. Puis la princesse grenouille prit des fleurs qui étaient dans un vase et avec tout cela, elle tissa un tapis. Quand le prince Ivan se réveilla, il trouva sa grenouille assise sur un coffret. Elle lui dit, « Mon gentil prince, ce que tu m'as demandé est dans ce coffret. Attends que tes frères aient offert leur cadeau au roi pour lui offrir le tien. » Le roi fit appeler ses fils et l'aîné présenta le tapis que lui envoyait son épouse. « Peu ! » dit le roi. « Les servantes de mon palais en font autant. » Et il repoussa le tapis. Le deuxième fils présenta le tapis offert par son épouse. « Peu ! » dit le roi. « Les servantes de mon palais en font autant. » Et il repoussa le tapis. Alors, Ivan s'avança, ouvrit le coffret et déplia le tapis tissé par la grenouille. Tous les courtisans assemblés poussèrent des « oh ! » et des « ah ! » Le tapis était doux comme de la soie et brillait tellement que toute la salle était illuminée d'argent. Son dessin représentait un merveilleux jardin rempli de toutes sortes de fleurs. Si belles qu'aller voir, on croyait sentir le parfum des nuits d'été. Le roi fut ravi de ce cadeau et il dit à Ivan « je te remercie, je serai très heureux de voir danser ta femme au grand banquet qui aura lieu demain soir. » Et il ajouta pour ses autres fils « vos épouses sont invitées, elles aussi. » Ivan rentra chez lui encore plus triste que la fois précédente. Il dit à la grenouille « demain soir, il y a un banquet où danseront les belles filles du roi. Les épouses de mes frères vont danser. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas sautiller en faisant « couac, couac » et moi, je vais mourir de honte. » « Demain, tu partiras seul au banquet » répondit la grenouille. « J'arriverai au bout d'une heure. Ne t'inquiète pas, le roi sera aussi content de ma danse que de mon tapis. » Quand Ivan arriva au banquet, ses belles sœurs se cachèrent pour rire « Hé 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 ! Il n'a pas osé amener sa grenouille ! » Pendant ce temps, la grenouille avait repris son apparence de jeune fille et se préparait seule dans sa chambre. Elle se coiffa, se fit belle, puis partit pour la salle du banquet. Dès qu'elle entra, tous les regards se portèrent sur elle et il se fit un grand silence. En un instant, Ivan comprit qu'il s'agissait de sa femme mais déjà tous les courtisans, les comtes, les ducs, les princes se précipitaient pour lui offrir leurs bras et Ivan eut bien du mal à parvenir jusqu'à elle. Enfin, il réussit à la prendre par la main pour la conduire à table. Les belles sœurs étaient muettes d'étonnement. Elles se dirent « Nous nous sommes trompées ! Ce n'est pas une grenouille, c'est une magicienne ! » Elles observèrent tout ce que faisait la princesse et la virent mettre des os dans sa manche droite et verser du vin dans sa manche gauche. Alors, elles firent la même chose. À la fin du banquet, quand le roi demanda aux épouses de ses fils aînés d'ouvrir le bal, elles refusèrent en disant « Nous laissons l'honneur de commencer à l'épouse d'Ivan ! » Car elles voulaient observer ses gestes. Alors, la princesse se leva et se mit à danser avec Ivan aussi légère qu'une plume. Quand elle agitait sa manche droite, on voyait des oiseaux. Quand elle agitait sa manche gauche, on voyait des paysages de montagnes ruisselantes de cascades. Les autres belles filles se mirent à danser en imitant ses gestes. Mais quand elles agitèrent leur manche droite, elles lancèrent des os sur la tête des invités et quand elles agitèrent leur manche gauche, elles les inondèrent de vin. Tout à coup, ping ! Le roi reçut un os de dinde sur le nez et splatch ! Du vin dans les yeux. Alors, il se mit très en colère et frappa dans ses mains pour arrêter la danse. « Ça suffit ! Ça suffit ! » vous deux, allez vous asseoir ! dit-il aux épouses de ses fils aînés. Le bal dura longtemps car tous les invités voulaient danser avec la princesse. Pendant ce temps, Yvan rentra chez lui, trouva la peau de la grenouille et la brûla. Quand la princesse arriva, elle se mit à chercher la peau mais il lui dit « Tu ne la trouveras pas ! Je l'ai brûlée ! Maintenant, tu es ma femme pour toujours ! » Il la prit dans ses bras et cette nuit-là, ils dormirent ensemble. Au petit matin, la princesse dit à Yvan « Tu as été trop impatient. Cette nuit, j'ai été ta femme mais je ne peux pas rester auprès de toi. Adieu ! Si tu m'aimes, cherche-moi dans le trentième royaume. » Et elle disparut. Alors Yvan partit à sa recherche. Pendant des mois, il marcha, marcha, demandant partout « Connaissez-vous le chemin du trentième royaume ? » Mais personne ne pouvait lui répondre. Un soir, alors qu'il était bien fatigué, il vit au bord du chemin une maisonnette montée sur des pattes de poule, le devant tourné vers la forêt, le dos vers la route. Il lui dit « Petite maison, petite maison, tourne-toi comme ta mère t'avait placée, le devant vers la route et le dos vers la forêt. » Alors la maison se tourna vers lui, la porte s'ouvrit et une vieille femme sortit. « Bonsoir, grand-mère, » dit Yvan. « J'ai marché toute la journée et je suis bien fatiguée. Pourrais-tu me donner un morceau de paille et un coin pour dormir ? » « Entre, mon enfant, entre ! » répondit la vieille. Yvan entra sans se méfier. Il ne savait pas qu'il était chez Baba Yaga, la terrible sorcière. Il mangea et dit à la vieille « Merci, bonne-grand-mère. Dis-moi, toi qui as vécu longtemps, peut-être que tu as entendu parler du trentième royaume. » « Que veux-tu aller faire dans le trentième royaume ? » demanda Baba Yaga en plissant ses petits yeux. « Je veux retrouver ma femme. C'est là qu'elle a disparu. » « Alors, tu es le prince Yvan ? » reprit Baba Yaga. « Intéressant, très intéressant. » « Comment sais-tu mon nom ? » demanda Yvan, étonné. « J'ai entendu parler de ton histoire. Ta femme est prisonnière de Katcheï, l'immortelle, le maître du trentième royaume. Pour la retrouver, tu devras marcher longtemps encore jusqu'à la mer. Au milieu de la mer, il y a une île. C'est le royaume de Katcheï. » « Je vais y aller et je tuerai ce brigand ! » s'écria Yvan. « Laisse-moi parler, le prince Yvan. » dit Baba Yaga. « Tu ne pourras pas tuer Katcheï, ni par le fer, ni par le feu. Il est immortel. Mais moi, je sais où est cachée sa mort. » « Écoute-moi bien. Sur le plus haut sommet de l'île, il y a un chêne. Sous le chêne est enterré et il y a un coffre. Dans le coffre, il y a un lapin et dans le lapin une canne. La canne porte un œuf dans son ventre. Dans l'œuf, il y a la mort de Katcheï. Détruis l'œuf et tu détruiras Katcheï. Alors moi, Baba Yaga, je serai vengée de mon pire ennemi. Et la sorcière, au lieu de dévorer Yvan ou de le changer en pierre, le laissa partir pour qu'il cherche la mort de Katcheï. Il marcha longtemps et enfin, il arriva au bord de la mer. De petits poissons s'amusaient à sauter au milieu des vagues. L'un d'eux sauta trop haut. Il tomba sur le sable et se mit à se tortiller sans pouvoir regagner la mer. Yvan l'attrapa et dit « Tu tombes bien, j'avais très faim, je vais te manger. » « Non, je t'en prie, ne fais pas de mal à mon fils ! » dit un gros poisson en sortant la tête hors de l'eau. « Remets-le dans la mer et je te rendrai service. » Alors, Yvan rendit le petit poisson à son père. Puis, il se mit à marcher tout le long de la plage cherchant une barque ou un pont, un moyen d'accéder à l'île. Mais il ne trouvait rien. « Tu veux traverser la mer ? » dit une voix. C'était le gros poisson. « Oui ! » dit Yvan. « Est-ce que tu peux m'aider ? » « Grimpe sur mon dos ! » répondit le poisson. C'est ainsi qu'Yvan traversa la mer, arriva sur l'île et commença à gravir la montagne. Il avait toujours très faim. Tout à coup, il entendit un bruit dans un buisson. C'était deux petits loups qui jouaient. « Ma foi ! » se dit Yvan, « C'est mieux que rien ! » Il tira son poignard pour les égorger, mais une voix cria « Non ! Non ! » À cent mètres de lui, une louve le regardait d'un air suppliant « Je t'en prie ! Ne tue pas mes petits et moi, je te rendrai service ! » Alors Yvan rendit les petits loups à leur mère et continuait à gravir la montagne quand deux boules de fourrure roulèrent à ses pieds. C'était deux oursons. Il leva son poignard mais une voix cria « Non ! Non ! » Du haut d'un rocher, la mère ours l'appelait « Je t'en prie ! Ne tue pas mes petits et moi, je te rendrai service ! » Alors il rendit les petits ours à leur mère et continua son chemin. Là-haut dans le ciel planaient deux aigles un gros et un petit. Comme le petit se posait sur un arbre, Yvan prit son fusil et le visa. Mais là, la maman aigle cria « Non ! Je t'en prie, ne tue pas mon petit et moi, je te rendrai service ! » Alors, Yvan abaissa son fusil et reprit sa marche. Enfin, il arriva en haut de la montagne. Le chêne se dressait au milieu d'un amas de rochers. « Comment creuser pour trouver le coffre ? » Yvan essaya de bouger les rochers mais il ne les déplaça pas d'un centimètre. C'est alors qu'arriva l'ours. D'un coup de patte, elle déracina le chêne et souleva les rochers. Yvan trouva le coffre mais quand il l'offrit le lapin s'échappa et se mit à dévaler la montagne. Yvan s'élança à sa poursuite en courant de toutes ses forces. Peine perdue, le lapin disparut dans la forêt et Yvan dut s'arrêter à bout de souffle. Mais quelques instants plus tard, il vit la louve sortir de la forêt et venir vers lui en tenant dans sa gueule le lapin. Vite, il lui ouvrit le ventre et la canne s'envola à tir d'elle. Désespéré, impuissant, Yvan regardait vers le ciel quand tout à coup il vit un éclair noir fondre sur la canne. C'était l'aigle. Il lui apporta la canne. Yvan la posa à terre, s'agenouilla, prit le poignard et ouvrit soigneusement le ventre de la canne. L'œuf était dedans. C'est alors qu'une ombre se dressa devant le jeune prince. Il releva la tête et vit un homme tout habillé de noir, très pâle qui le regardait fixement. « Ne touche pas cet œuf ! » dit l'homme d'une voix pressante. « Surtout, ne le touche pas ! » « Tu es caché ! » s'écria Yvan. « Oui ! » dit l'homme. « Je dormais dans mon palais mais mon corps a tremblé dès que tu as ouvert le coffre. Tu veux ta femme ? Je vais te la rendre. Je te donne aussi toutes les princesses qui sont prisonnières dans mon palais et toutes mes richesses mais donne-moi l'œuf. Yvan prit l'œuf et demanda « Où est ton palais ? » « De l'autre côté de la montagne. Donne-moi l'œuf ! Bientôt tu seras riche ! » répondit Katchei. Tout doucement, il s'approcha d'Yvan et tendait ses mains tremblantes pour s'emparer de l'œuf. Alors, Yvan brisa l'œuf contre un rocher. Katchei poussa un grand cri. Il s'écroula par terre et aussitôt son corps fut réduit en poussière. Yvan passa de l'autre côté de la montagne et pénétra dans le palais d'or et d'argent du magicien. Là, il trouva beaucoup de princesses que Katchei avait faites prisonnières mais il ne les regarda pas. Il chercha dans tous les champs jusqu'à ce qu'il retrouve sa femme. Alors, il l'embrassa et la fit monter dans le chariot volant du magicien. Yvan et son épouse retournèrent chez eux et ne se quittèrent plus jamais. Et voilà, mon histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On va pouvoir laisser les oreilles se reposer et réouvrir sa bouche si on veut raconter ce conte et surtout refermer la porte de son corps pour le garder bien au chaud. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501